L'histoire que je voudrais vous raconter maintenant, c'est... J'avais donné une bracha à quelqu'un, avec votre permission, pour déménager, pour habiter quelque part. Alors il me dit, Rabbi David, il y a... j'ai un peu peur de l'ascenseur. Cet ascenseur de cette maison, il est un peu ancien, il est vieille, et je ne sais pas quoi te dire. Est-ce que quand même je crois à la maison? Je dis, bon, certainement, il y a... l'ascenseur, il est bien entretenu. Ce monsieur, la rabotaille, il a fait tes chauvins avec moi, il étudie la Torah tout le temps. Il vient écouter des cours de Torah, il fait sa prière, il va travailler. Et bon, Rachem, grâce à Dieu, tout va bien. Mais le problème, c'est l'ascenseur. Moi, j'ai eu confiance, j'ai dit, bon, en général, les maisons, les ascenseurs, ils sont bien entretenus. Et vous voyez, il s'est passé un événement terrible. Il achète la maison, et voilà, un jour, avec son fils, il prend l'ascenseur pour venir à la synagogue, que Dieu préserve la corde qu'il tient à l'ascenseur et ses coupés, et l'ascenseur, elle a chuté, que Dieu préserve la façon qu'elle a chuté, six étages, c'est la mort. Et ils ont commencé à, il a pensé à l'abrachat que je lui ai donné par rapport, par le mérite de Rabbi Impito. Et il a appelé Rabbi Impito, il donne un coup à l'ascenseur, et vraiment, l'ascenseur, elle tombait de 100, 200 km heure, l'ascenseur, elle s'arrête. Le miracle était, comment elle s'est arrêtée ? Comment elle s'est arrêtée ? La corde, elle s'est cassée. La corde, elle s'est coupée. Bon, Hachem, ils sont sortis de l'ascenseur. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Ça, c'est ce qu'on appelle la émouna. Alors, j'ai... J'aurais dit, je m'excuse, que je vous ai causé cette peur. Ils ont dit, bon, grâce à Dieu. Heureusement, qu'on a évoqué le nom de Rabbi Impito, d'autres personnes qu'ils auraient appris, c'était l'ascenseur, qui peut-être, ça aurait été catastrophique. Bon, bien sûr, ils ont réparé l'ascenseur. Mais, à quel prix la peur ? Mais, grâce à cela, mon Hachem, l'ascenseur a été réparé. Mes amis, ce que je voudrais vous raconter, c'est de là, on apprend combien Israël arrivait, me faisait baiser. Il y a beaucoup de mitzvot que moi, je ne peux pas faire, que toi, tu peux faire. Il y a beaucoup de mitzvot que lui, il ne peut pas faire, que moi, je peux faire. Après 120 ans, on va trouver que tous, on a fait les mêmes mitzvot. Lorsqu'on aime le prochain, chacun, il aime le prochain. Ça veut dire que, il ne faut pas que je ne serai intéressé que par mes propres besoins. Il faut aussi être intéressé par les besoins de l'autre. Ce que lui, il n'a pas, pourquoi ne pas l'aider ? Ce que lui, il sait que moi, je n'ai pas, pourquoi lui, il ne va pas m'aider ? Le Shabbat, on se dit, tout Shabbat Shalom. Ah, on s'adore. Le Shabbat, on ne peut pas donner rien à quiconque. Alors, c'est bien de dire Shabbat Shalom, mais Shabbat Shalom, il ne faut aussi n'oubliez pas que pendant toute la semaine, c'est Shabbat aussi. Le Bélish Haïd il dit que Shabbat, il est au milieu, c'est comme la Ménorah. Dans la Ménorah, il y a sept branches. Il y a trois à gauche, trois à droite, une branche au milieu. Il dit Bélish Haïd que les trois branches de la gauche et les trois branches de la droite, qui veut dire quoi ? Et la branche du milieu, c'est le corps de la Ménorah, c'est le Shabbat. Dimanche, lundi, 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 il est en face du Shabbat. Il y a toujours la puissance de la Kudusha du Shabbat qu'elle reste encore pendant dimanche, lundi et mardi. C'est pour ça, si on n'a pas fait l'Abdallah le samedi soir, on peut la faire dimanche, lundi et mardi. On peut faire l'Abdallah mais sans Méoréa Ech. Et mardi, mercredi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est les autres trois branches qui sont tous on se prépare déjà pour le Shabbat. Vous savez que mon père, Alava Shalom, déjà il commençait à préparer le Shabbat depuis mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Dimanche, lundi et mardi et la branche au milieu. Ça veut dire que dimanche, lundi et mardi ils ont toujours la doucheur de Shabbat qui vient de passer et mercredi, jeudi, vendredi encore on travaille pour le Shabbat. Ça veut dire que finalement toute la semaine on travaille pour le Shabbat. Alors le Shabbat lorsqu'il arrive c'est Shabbat Shalom. Très bien, on montre à tout le monde on est unis Shabbat Shalom mais n'oubliez pas que le vrai Shabbat Shalom c'est lorsqu'on aide ceux qui sont dans le besoin dimanche, lundi et mardi mercredi, jeudi et vendredi. C'est la raison pourquoi dans la prière tout le temps on dit lorsqu'il y a dans la prière du matin on dit toujours on cite le Shabbat dans chaque jour de la semaine pour nous dire qu'on travaille toute la semaine pour le Shabbat et grâce au Shabbat que toute la semaine il est béni. N'oubliez pas ça. Grâce au Shabbat que toute la semaine il est béni. donc Abodai ce monsieur-là je le connais bien il fait la Tzedaka il aide tout le monde chaque fois qu'il entend quelqu'un qui a besoin il est le premier à l'aider. Pour lui c'est je le connais bien donc quelque part quand je croyais il a fait un miracle pour les autres grâce à lui il se peut qu'il a chez cette maison-là où il habite uniquement pour que je lui dis de l'acheter pour que lorsque l'ascenseur elle tombe il va évoquer Rabbi Himpito et comme ça il va réparer parce que lui-même il a dit au copropriétaire mais il fait un bruit bizarre cet ascenseur chacun lui a dit non ça y est parce qu'aucun n'a voulu dépenser de l'argent il a fallu que lui il achète la maison et qu'il soit à l'ascenseur et que l'ascenseur elle tombe et il évoque Rabbi Himpito et il évoque les Tzadikim et il évoque la Torah et l'ascenseur miraculeusement il s'est arrêté donc quelque part il n'aurait pas acheté que Dieu préserve ça aurait pas eu d'autres qui seraient tombés que Dieu fasse qui sait ce qui pourrait arriver mes amis prenez conscience toujours pensez à l'autre que Dieu vous protège Shabbat shalom et à bientôt Sous-titrage ST' 501